Hey, écoutez, je l'ai dit une fois, je n'ai pas besoin de cacher ça. Vous t'ai dit que je te considère comme un grand frère, mais ce même grand frère là, tu penses que moi je peux m'asseoir là comme c'est là, et puis vous voir dans ce genre de choses là, parce que moi j'appartiens à votre groupe, parce que nous formons aujourd'hui un clan d'amitié. Donc du coup, moi je vais venir me mettre dans ce même lieu là pour qu'ensemble, nous puissions nous humilier. Parce que pour vous là, si vous ne le savez pas, c'est une humiliation et ça salue votre image. Ça salue votre image dans le contexte que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas ça qui va enverrir votre image. La preuve en est que quand tu fais tirer et puis tu parles de la personne là, les gens se posent la question, c'est de qui il n'y a pas en train de parler ? C'est de qui ailleurs Romain en train de parler ? Parce que les personnes ne sont pas connues. Mais quand ces personnes arrêtent leur téléphone et puis ils disent ton nom là, les gens s'en vont regarder parce que tu as une personnalité publique, parce que tu as des gens acquis, c'est que quand ils n'ont pas pu être acquis. Tant que vous n'allez pas comprendre ça là, vous allez répondre à des médias sur la toile et des gens vont vous moquer du respect et il y a certains choses encore qui vont vous toucher. Vous comprenez ? Et il y a certains choses encore qui vont vous toucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ma... qui aime sa maman sur la terre ici puisque moi, à bout du national ? Je suis fond de ma vieille jusqu'à y apparaître. Ma maman là, même dans ma maison où moi je suis ici en France là, il n'y a même pas ma photo dans mon salon, en point de moi dans ma chambre, mais il y a trois photos de ma maman dans mon salon. Il y a deux photos dans mon salon et puis il y a une photo dans ma chambre. Parce que je l'aime plus que tout le monde. Mais il y a des médiocres qui sont sur la toile. C'est le genre de personnes aujourd'hui qui cherchent la visibilité en offensant, en venant s'asseoir et en jurant la maman d'autrui pour avoir de la visibilité à ces personnes-là. Moi, leur pouture nationale, je ne peux jamais leur répondre. Parce que je me dis que dans la vie, on t'achète à la valeur à laquelle tu te vends. C'est à la valeur à laquelle tu te vends que les gens vont t'acheter. C'est quand nous faisons cela à toi là, n'est pas aimé par tout le monde. Le peu d'image et le peu d'estime que les gens ont pour nous là, nous n'avons pas le devoir encore de salir encore de l'estime que les gens ont pour nous. Pour venir répondre à des choses qui n'ont pas de sens. Vous ne pouvez pas me donner un conseil et puis quand moi je vous donne un conseil, vous ne vous écoutez pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas discuter de quelqu'un avec ta maman parce que ta maman n'est pas égale à la personne. Donc tu me dons conseil pour ne pas venir répondre à certaines personnes qui ont joué ma maman matin, mais tu sois sur la toile à cause de mes vidéos que moi je fais. Qu'est-ce que c'est Blanc Brigitte qui m'a envoyé pour venir faire une vidéo sur Internet ? Ce n'est pas elle qui m'a envoyé. Mais quand les gens veulent me lutter, quand les gens veulent me faire du mal, quand les gens veulent que ça me touche là, ils sont obligés d'aller insulter ma maman. Ça me fait mal. Mais je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce que je n'ai pas besoin de jurer la maman de cette personne-là pour me faire entendre. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir pour venir exposer sa visite à la toile pour me faire entendre. C'est parce que je suis important dans les yeux de cette personne-là que la personne s'élève matin, midi, soir et vient faire du mal. Elle vient arrimer son téléphone pour venir faire du mal. Excusez-moi, vous me connaissez. Vous savez, quelqu'un commence à parler là. La transpiration fait partie de mon quotidien. Voilà, ça sort comme ça sort. Donc comme je me disais tout à l'heure, à toi grand frère Yaka Yaka et à Aya Ruben, j'aimerais juste vous dire, le jour, Yaka Yaka, j'étais une fois dit ça quand on était dans ta voiture. Je t'ai dit grand frère, le jour, et tant que tu ne sais pas que tu es devenu quelqu'un du public, quand tu sors dans la rue, les gens t'arrêtent et puis ils disent, fout toi et toi. Une fois on était ensemble dans ta voiture, et puis une femme blanche t'a reconnu, tu étais étonné. C'est-à-dire qu'une blanche française ici qui regarde tes vidéos, tu étais étonné parce que la française t'a reconnu, on était dans ta voiture, on était deux ensemble. On était deux dans ta voiture. Je te rappelle très bien. Et la femme l'a dit, Yaka Yaka de Paris. Tu dis, Madame, vous me connaissez ? Et puis elle a dit, oui, que je te connais. Je connais même à l'habitude nationale. Une blanche te reconnaît. Ce qui veut dire tes vidéos là. Les blanches qui sont ici là, ils suivent ça même s'ils ne commentent pas. Ils regardent même s'ils ne commentent pas. C'est parce qu'on ne peut pas voir les personnes qui regardent là. De la manière que quand tu rentres et puis tu vois les gens qui ont mis le cœur, les gens qui ont commenté là, pour ceux qui ont regardé la vidéo, on ne peut pas voir raison pour laquelle peut-être que tu penses que tu n'es pas encore devenu quelqu'un sur la poêle. Mais le jour que tu vas prendre conscience de ta personne, le jour que tu vas prendre conscience de ce que tu es et de l'influence que tu as là, il y a certaines choses dans lesquelles tu ne peux pas te mettre dedans. Quand je suis rentré sur la poêle Facebook là, il y a un grand frère, Didier Président de Londres, il m'a dit, il faut t'attaquer aux gros poissons pour être dans la même catégorie de ceux qui sont déjà en l'air. Ceux qui vont venir t'inciter en bas à la fois, jamais ne les répondre parce que pour eux là, tu es le gros poisson. Pour eux là, tu peux leur donner de la visibilité. Donc si ces personnes-là m'incident aujourd'hui là, moi je me dis qu'ils ont besoin de monde pour avoir une courte de propriété parce que quand ils vont allumer leur téléphone et puis ils vont vous dire, appelez-moi un petit national, ce gros poids, le fils de breu Brigitte, cet enfant impoli, cet enfant comme c'est là, cet enfant comme c'est là, les gens viendront écouter parce que la personne vient insulter un petit national. Est-ce que tu comprends ? Mais si j'allume mon téléphone aujourd'hui pour parler de cette même personne-là, les gens me diront, mais un petit pas de qui ?